Nouveau coup dur pour le prince Harry. Ce vendredi 8 décembre, le duc de Sussex a perdu une nouvelle bataille judiciaire. En effet, dans l'affaire qu'il opposait à L Associated Newspapers Limited, le juge de la haute cour a statué en faveur de l'ANL. Vous explique tout. La sentence est tombée, et malheureusement pour le prince Harry, elle ne joue pas en sa faveur. A l'âge de 39 ans, le duc de Sussex poursuivait L Associated Newspapers Limited, ANL, pour un article paru en février 2022 dans le Mail on Sunday concernant son action en justice contre le ministère de l'Intérieur. Cette dernière faisait suite à la décision du ministère de modifier les mesures de sécurité financées par L.E.A.C.T.A.T. lors des visites du frère de William au Royaume-Uni. Durant leur plaidoirie, les avocats du duc ont affirmé que l'article, prétendant que le prince Harry tentait de dissimuler au public les détails de sa bataille juridique visant à rétablir sa protection policière, constituait une attaque contre son honnêteté et son intégrité. L.A.N.L. a contesté cette plainte en affirmant que l'article exprimait une opinion honnête et ne portait pas gravement atteinte à la réputation du prince Harry. En mars, la haute cour a examiné la requête du duc visant à rejeter la défense de l'opinion honnête de L.A.N.L. et à rendre un jugement en sa faveur sur ce point. Dans une décision écrite rendue ce vendredi 8 décembre, le juge Nicklin a refusé d'annuler la défense de L.A.N.L. Cette décision intervient un jour après la clôture de l'audience de la plainte de Harry devant la haute cour. Le prince estimait que la décision prise en février 2020 par le comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques, Ravec, qui modifiait le niveau de sa protection personnelle, était illégale et injuste. Une affaire vieille de 4 ans les faits remontent à janvier 2020 et s'étalent jusqu'à 2022, comme le rappelle le Mirror. En effet, le Mail on Sunday a rapporté pour la première fois en janvier 2022 que le duc intentait une action en justice contre le ministère de l'Intérieur. Un communiqué de presse publié au nom du duc, à l'époque, indiquait que lui et sa famille étaient dans l'incapacité de retourner chez lui en raison du manque de protection policière, ajoutant qu'il était disposé à payer personnellement la protection de la police britannique pour lui-même et sa famille en janvier 2020 à Sandringham. Le communiqué stipule que cette offre a été rejetée. Dans un document du ministère de l'Intérieur préparé en vue d'une audience préliminaire en février 2022, le ministère a déclaré que son offre de financement privé n'avait pas été présentée à Ravec. L'article du Mail on Sunday soutenait donc qu'il s'agissait d'une réfutation écrasante de la déclaration publique initiale de Harry, qui laissait entendre qu'il avait toujours été prêt à payer la facture autour de... Sous-titrage Société Radio-Canada ...